Gilles Verdez, l'un des membres les plus fidèles de l'émission TPMP, une personne qui a toujours un avis qui va à l'encontre de l'avis des autres, notamment comme ici quand il parlait de la meurtrière de Lola. Mais pour moi, c'est, je veux dire, c'est perpétuité directe, je suis désolé. Sauf que Cyril, on n'est pas psychiatre. Si, je dis que si jamais il y a une abolition du discernement, c'est-à-dire que s'il est prouvé qu'elle ne savait pas, c'est ça l'abolition du discernement. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Dans ces cas-là, elle ne sera pas jugée et on peut juger ça terrible. Il défendait en quelque sorte la meurtrière, c'est qu'il lui avait dérevalu énormément de commentaires négatifs, comme choqué par les propos de Gilles Verdez, jusqu'à où il va aller pour pouvoir exister dans l'émission, il est dangereux. L'horreur est toujours plus grande lorsqu'on prend connaissance des derniers éléments de l'assassinat de Lola. Gilles Verdez aurait certainement du mal à considérer cette meurtrière comme un monstre, n'où pas, que la justice frappe d'une sévérité exemplaire, plus jamais ça. Au fil des années, il a continué à évoluer dans l'émission, aux côtés de Cyril Hanouna, sauf qu'avec le temps, on a commencé à le voir de moins en moins avant de complètement disparaître. Et c'est après un certain temps qu'on aura la réelle explication de son départ de l'émission. Gilles, vous avez été absent de l'émission durant quelques mois, vous êtes-vous remis en question ? Oui, donc si je me remets toujours en question, mais oui bien sûr. J'essaie de moins crier, j'essaie de encore plus travailler. Il revient donc dans l'émission encore une fois pendant un certain temps, avant de redisparaître encore une fois, mais cette fois-ci pour avoir sa propre émission, qui n'a absolument pas marché, donc il est encore une fois revenu, après quelques mois, dans l'émission de TPMP, avant de redonner encore une fois l'explication sur son départ. Toi, t'as envie de revenir un peu avec nous ? Vous l'avez compris, de la part de Cyril, son émission TPMP a évolué et n'est plus du tout la même qu'auparavant. Mais Anouna faisait surtout allusion à une séquence que beaucoup ont vue. Je parle ici de la demande en mariage de Gilles Verdez en direct. Je t'aime parce que je veux connaître avec toi tous les mondes réels et imaginaires. Je t'aime d'un amour inaltérable. Fatou, je t'aime à la folie. Mon amour, est-ce que tu veux m'épouser ? Oui, je veux bien. Il fait donc sa demande durant toute la séquence. La réponse est d'ailleurs magique. Tout le monde avait énormément rigolé, mais sauf que le problème ici, c'est qu'on a pu apprendre par la suite de la part de Gilles Verdez que visiblement, ça a été très compliqué à vivre. C'est donc surtout pour Fatou, sa copine, que ça a été très difficile. Mais malgré toutes les histoires, Gilles Verdez expliquera par la suite qu'il s'est bien marié avec sa copine au Sénégal, mais qu'au final, tout ce qui a été fait dans TPMP n'était uniquement que pour le show. Non, 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 ils se sont mariés au Sénégal. C'est la cérémonie traditionnelle. Exactement. Et d'ailleurs, vous ne vous appelez plus Gilles. Ah, vous pouvez le dire si vous voulez, mais j'ai un autre nom. Là-bas, on m'appelle Souleymane. Là-bas, on m'appelle Souleymane. Il est reconnu en France, le mariage ? Non, on a finalisé la cérémonie traditionnelle. Ce mariage, c'est marié au dernier regard. Maintenant que vous avez tout le contexte sur la situation amoureuse de Gilles Verdez, écoutez bien la suite, vu que je pense que vous allez être complètement choqués. Récemment, de nouvelles informations sont ressorties de la part du blogueur Aquababe, donc évidemment, prenez toutes les informations au conditionnel. Vu que c'est dans sa story sur Insta qu'il a sorti des conversations entre Gilles Verdez et une autre personne complètement anonyme, visiblement, il aurait eu des rapports intimes et aurait donc trompé Fatou. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne initiale qui a balancé les infos à Aquababe est cette femme, avec qui d'ailleurs Gilles Verdez avait eu un conflit dans TPMP. Alors, tout d'abord, on va répondre à M. Gilles Verdez qui se trouve présent face de moi. J'ai envie de lui dire tout simplement qu'avant de m'accuser, il me dit « Moi, cette fille m'exaspère, il est là, tel un corbeau tenant dans son bec une info. » Vous parlez de moi, là ? Vous parlez de moi ? Ouais, je parle de vous. Donc, évidemment, de vous, hein. De vous, ça, c'est une certitude. Donc, ouais, on veut bien. Bon, ok, ça vous ressemble. C'est comme ça, bon. Encore une fois, ne prenez pas toutes les informations comme à 100%, mais Aquababe a bien précisé que toutes les informations sont bel et bien fiables, selon lui. Mais revenons plus précisément maintenant sur les screens de messages. Où on peut donc lire ça ? La partie en grise serait donc Gilles Verdez. Je ne sais pas si je vais venir, je suis un petit peu malade et je ne me suis pas apprêté. Bonjour, ça va ? Tu avais disparu ? Rire. Comme tu veux. Tu peux rester masqué si tu le souhaites, cela permet une prise de contact. Je me suis endormi tout. Tu as bien fait ? Rester masqué, tu aimes les jeux de rôle ? Oui, rire. Pour le moment, il n'y a rien de vraiment bizarre, sauf que la suite est beaucoup plus sombre. Écoutez bien. Bonjour Gilles. En fait, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé samedi, c'était une erreur totale qui ne correspond aucunement à mes valeurs. Lundi. Oh, je suis désolé. Oui, tu as raison. On reste en contact amical. En fait, j'ai honte. Vraiment honte. Voilà ce qui est donc pour les conversations qui ont fuité. Évidemment, c'est très difficile à savoir si c'est lui ou non, mais attendez, on est très loin d'en avoir fini avec cette histoire. Dans la suite de sa story, Aquababe révèle une nouvelle information sur Gilles Verdez, selon laquelle la personne avec qui il aurait couché, c'est Ayem Moore qui avait d'ailleurs fait très récemment son entrée dans TPMP. L'arrivée d'Ayem hier dans TPMP, quand on a dévoilé que c'était Ayem qui était dans la Chouachie, était la nouvelle chroniqueuse d'ailleurs. Personne n'a donné le nom. Personne n'a su que c'était Ayem. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? À ce moment-là, beaucoup de personnes n'avaient d'ailleurs pas compris comment elle avait fait pour rejoindre l'équipe de TPMP. Eh bien, Aquababe a continué à révéler des informations en disant ça. Vu qu'Ayem parle beaucoup à Marrakech quand elle est alcoolisée ? Elle a fait une confidence en soirée disant qu'elle se taperait le directeur artistique des contenus H2O Productions. Selon elle, ça serait grâce à lui qu'elle ferait partie de l'équipe de TPMP People. Évidemment, c'est des accusations vraiment très très graves auxquelles Ayem a directement répondu en story insta en disant ça. Dieu merci, je ne lis pas ça mais on m'a déjà envoyé des captures d'écran. Vraiment, ça m'indiffère au plus haut point. En revanche, la seule chose que je sais, c'est que ce compte est payé directement par le père de mon fils pour marceler quotidiennement et ce depuis des années. Preuve à l'appui. Moi, quand je n'ai plus aucun intérêt pour quelqu'un, je l'ignore. Je trouve ça triste pour eux de m'accorder autant de temps. C'est révélateur d'un certain fanatisme et d'une réelle obsession. Ils pourront faire ou dire ce qu'ils voudront. J'ai bien trop d'estime pour moi pour que cela puisse m'atteindre. Sinon, dans un autre contexte, on aurait pu aussi parler de l'ancien stagiaire de TPMP qui avait raconté qu'un chroniqueur de TPMP avait eu des attouchements sur lui et qu'il était par la suite parti voir Gilles Verdez pour lui demander de l'aide sauf que voici la réponse qu'il avait eue. Dans ta vidéo Twitter, tu dis que tu en as parlé, que tu as envoyé un message à un chroniqueur. Ouais. L'émission, c'est qui ? C'est Gilles Verdez. Mon premier message c'était il y a un an en disant, écoute Gilles, je voulais parler d'une chose qui s'est passée quand je travaille là-bas. Est-ce que je pourrais en parler du moins avec toi ? Vu, pas de réponse. Puisque la situation, comme quand j'ai mal vécu la chose, j'ai vécu des attouchements assez vite, c'est d'un message. Le vu, pas de réponse. Deux semaines avant de poster la vidéo et le jour où je poste la vidéo, je lui ai dit, écoute, Gilles, je ne dis pas que c'est de ta faute mais j'ai voulu en parler avec toi. Je sentais que tu étais la personne qui était vraiment la plus sensée de l'équipe à qui je pouvais en parler. Je n'ai pas eu de réponse. Tu peux avoir laissé ses sorties sur Twitter et à partir de ce moment-là, il a appelé tout le monde. Gilles Verdez, j'ai appris qu'il a appelé les gens des personnes de C8, de TPMP et avant ça, avant que je poste la vidéo, Booba aussi par la suite a révélé des liens plutôt bizarre entre Gilles Verdez et Magali Berda où visiblement, on apprendrait qu'ils se protègent tous entre eux. Mais attendez, je vais vous expliquer le lien entre Verdez et Magali Berda. C'est Booba qui a donné l'information en expliquant que Gilles Verdez utiliserait son statut à TPMP pour tout simplement vendre de fausses certifications de journaliste sous l'entreprise Formation Club France avec la promesse ici de devenir chroniqueur ou journaliste en un mois. Une formation évidemment possible d'être payée avec un compte CPF. Du coup, je pense que vous commencez tous à mieux comprendre le lien avec lui et Berda. Et surtout aussi pourquoi Gilles Verdez n'a jamais donné son avis sur les arnaques dans TPMP avec le CPF. Mais mieux encore vu qu'il y a carrément des avis sur la formation comme ici. Une arnaque, j'ai payé une formation qu'ils ne m'ont jamais dispensée, ils me doivent plus de 2000 euros et toutes les lignes téléphoniques ont été coupées y compris celles de Gilles Verdez fuyez, ce sont des escrocs. Ou encore même ce commentaire-là disant plus vite possible je suis donc tombé dans le panneau, j'ai dépensé 2000 euros dans une formation de journaliste sportif à distance qui en fin de formation promettait un certificat et qui a fermé au bout de un an. Du coup je me suis fait avoir par cette formation appelée FCF. Faut savoir aussi que le certificat en question n'est absolument pas reconnu aux yeux de l'Etat mais mieux encore on peut apprendre dans l'émission de TPMP que Gilles Verdez n'a absolument plus le droit de créer une entreprise. Que ma boîte qui marche si mal elle fait tourner 4 CDI moi je donne du travail à 20 personnes Je donne du travail à qui ? Je n'ai plus le droit parce que Cyril ne veut pas Je n'ai plus le droit parce que Cyril ne veut pas C'est vraiment bizarre comme situation mais récemment Gilles Verdez est justement revenu sur la situation dans laquelle il est actuellement dans sa vie. Oui oui je suis inquiet une fois ici j'ai pensé être suivi et Moctar et les équipes m'ont appelé en demandant à la voiture qui me ramenait de faire plusieurs tours le policier m'a expliqué que quand je rentrais chez moi il ne fallait pas que je rentre directement que je fasse des tours que je sois prudent évidemment on n'allait pas lui envoyer des messages ou je ne sais pas quoi mais plutôt cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement si vous voulez voir le chroniqueur qui aurait des attouchements sur le stagiaire que je vous ai parlé juste avant cliquez sur la vidéo les refus